Le groupe Val-Office est un groupement d'organismes HLM qui intervient sur les trois métiers du logement social, l'aménagement et la rénovation urbaine, la construction d'oeuvres en locatif ou en accession sociale sécurisée et la gestion. Le groupe Val-Office possède 50 000 logements répartis dans toute l'île de France mais principalement dans le Val-de-Marne puisque notre tutelle est le département du Val-de-Marne. Le groupe Val-Office a plus de 40 ans d'existence et au fil du temps sa croissance a été importante. On s'est implanté sur différents sites toujours dans le Val-de-Marne mais avec des services qui étaient finalement assez décentralisés et pour améliorer nos processus et gagner en efficacité il a été indispensable à un moment donné de vouloir regrouper tout le monde et on a donc décidé de construire un siège social unique qui serait bien entendu dans le Val-de-Marne et qui regrouperait toutes les fonctions back-office. On s'est assez vite rendu compte que nos stocks documentaires étaient considérables et qu'il fallait gagner des mètres carrés pour les utiliser à de meilleurs usages dans notre futur siège. Donc la DEMAT s'est assez rapidement imposée comme une finalité indispensable. Par la suite, on s'est rendu compte que la GED pouvait apporter des opportunités considérables également en matière de refonte de nos processus et de normalisation de la gestion documentaire. Nos processus métiers, on souhaitait d'une part les normaliser de façon à ce que des métiers qui sont exercés par différentes équipes à différents endroits soient bien exercés de la même façon. Par ailleurs, il y a évidemment une notion très importante de pérennité de la documentation. On est sur des cycles assez longs. Quand on parle de BAU par exemple ou de dossiers d'ouvrage exécutés dans la construction neuve, on parle de plusieurs décennies et il est indispensable lorsqu'on verse un document dans un outil d'être sûr qu'on pourra le retrouver intact dans 10, 20 ou 30 ans voire davantage. On a intégré la GED à nos outils métiers de façon à ce que ces outils, qui restent les principaux outils pour nos collaborateurs, s'intègrent naturellement avec la GED et qu'on puisse basculer de l'un à l'autre de façon tout à fait fluide. La GED a été conçue pour faciliter le travail de nos utilisateurs, notamment en leur facilitant la recherche de documents où ils peuvent se focaliser sur le document qu'ils recherchent et non pas l'endroit où ils se trouvent. Par ailleurs, c'est un outil qui favorise la collaboration entre tous nos salariés et ça va parfaitement dans le sens de l'objectif qu'on s'était fixé sur notre nouveau siège. Nous hébergeons nos solutions informatiques au rez-de-chaussée de ce bâtiment et lorsque le choix s'est posé sur la solution Iris Next, nous avons décidé de l'héberger dans notre datacenter. Le bilan est très positif puisque Iris Next est utilisé par toute l'entreprise. Nous avons à date 35 flux documentaires qui sont implémentés dans l'outil et environ 800 000 documents qui ont été versés en GED. Sur ces 800 000, 50 % ont été purement et simplement détruits physiquement et ne sont plus accessibles que dans l'outil. La collaboration avec la société Iris a été extrêmement profitable. Dès le début, Iris s'est approprié de nos objectifs et de nos contraintes. Nous avons travaillé en bonne intelligence et en parfaite confiance. Val Office est un client important. C'est un référent pour nous dans le monde de l'habitat social. Nous avons mis en place une solution basée sur les produits, toute la suite logicielle d'Iris, de la capture jusqu'à la gestion électronique de documents. le tout pour 35 flux métiers, soit l'équivalent de 35 GED. Il était important pour Val Office d'avoir à la fois un éditeur et intégrateur de ces solutions, mais qui aussi avait la capacité de réaliser ce qu'on appelle en mode d'externalisation, une prestation de reprise de fonds documentaires importante. C'est le cas aujourd'hui où nous avons repris différents flux métiers et le plus gros flux aujourd'hui que nous avons à reprendre, il s'agit de 40 000 dossiers locataires qui représentent plusieurs millions de pages afin que l'ensemble de ces données et images soient mis dans le système de GED afin d'être retrouvés, archivés, consultés, partagés. Sous-titrage Société Radio-Canada